Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, on va étendre notre vocabulaire rythmique en étudiant deux nouvelles formules de double croche, à savoir TAKA et DIMI. Donc, dans la précédente vidéo concernant le vocabulaire rythmique, on avait étudié en long, en large et en travers TA, DIMI, croche de double, et TAKADI, de double croche, croche. Et maintenant, on va partir de là pour construire deux nouvelles formules qui comprennent deux notes partant. Donc, on va commencer par le TAKA. Et comment ça fonctionne le TAKA ? Simplement TAKADI, ou on a supprimé le DIT, si vous voulez. Et on va le penser comme ça. Ou si vous préférez, deux double croche, croche, et à la place de la croche, on a remplacé la croche par le soupir, le demi-soupir, qui est le silence, qui correspond à la croche. Donc, ça rend silencieuse une croche. Donc, il ne reste que les deux premières doubles. Donc, on va chanter le TAKADI et enchaîner sur le TAKA. D'accord ? Comme toujours, on va se servir du métronome pour se caler. On va le mettre à la double croche. Le but du jeu, là, c'est vraiment de s'approprier la nouvelle formule. Et encore une fois, faites-le avec moi. C'est tout l'intérêt. Donc, je vais faire l'exercice qui va paraître au bas de l'écran. Et vous pouvez suivre avec moi pour vérifier que vous avez capté comment ça fonctionne. Alors, là, j'ai mis le métronome à 62 à la double croche. Et c'est parti. On y va pour le premier exercice. On prend le tempo. Je donne le départ et on y va. Sous-titrage ST' 501 Alors, comme toujours, là, j'ai choisi un tempo de 62 pour ne pas faire 60. Si ça va trop vite pour vous, n'hésitez pas à ralentir le tempo. Encore une fois, là, on n'est pas en train de se mettre en danger. On est là en train d'essayer de mettre en place les notes. Et ce qui est très important dans ce cas-là, c'est vraiment l'espace entre les deux notes. On est vraiment dans les formules de doubles. Et on a un espace précis qui est avec les doubles sous-entendus. Et là, ce n'est pas sous-entendu puisque le métronome les joue. Donc, placez vraiment ces deux notes comme les deux premières doubles. Parce qu'en deux notes partant, il y a plein de possibilités. Donc là, encore une fois, j'attire votre attention sur que c'est bien deux doubles croches au départ sur le temps. La première est sur le temps. La deuxième, c'est la deuxième double. Donc, pour attirer votre attention là-dessus, vous pouvez vérifier aussi. J'ai mis un tempo à 40, donc beaucoup plus lent. Comme on met les deux premières doubles croches, il y en a deux qui manquent. Donc, on aura entendre deux battements métronomes. On est là. Et si je fais, taca, taca, taca. On a bien deux battements métronomes. Seul, taca, taca, taca. Alors, évidemment, on peut le constater facilement quand le tempo est lent. Mais on le constatera aussi moins facilement. Mais on va le sentir quand le tempo va s'accélérer. On a toujours cet espace entre les notes qui est bien précis. Donc, on va attaquer le deuxième exercice. Cette fois, on va construire le dhimmi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va jouer les deux dernières doubles croches. Partant, on va partir de notre formule ta dhimmi qu'on a construite la dernière fois. Et on va remplacer le ta par un silence. En solfège, croche, deux doubles. On remplace l'accroche, encore une fois, par un demi-soupir. Ce qui fait qu'il ne reste que les deux dernières doubles. On remet notre métronome à 62. Et on attaque l'exercice 2. 1, 4, 10 mi, 2, 4, 10 mi, 3, 4, 10 mi, 4, 10 mi, 4, 10 mi. Dimita, 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 Dim Alors, même principe pour l'exercice numéro 3, cette fois, on va enchaîner les deux formules et on va les construire toujours à partir de nos anciennes formules. Donc, on va faire Takadimi Takadi qui va donner donc Dimitaka. D'accord ? Donc, c'est particulièrement important de l'avoir parce qu'évidemment, quand on va enchaîner les deux, on va avoir un groupe de quatre notes qui se suivent dans un débit de double et qui passe par-dessus le temps, si vous voulez. Donc, il faut s'entraîner à ça parce qu'en général, les débutants ont du mal avec ce passage-là. D'accord ? Donc, on va tenter ça. 1KDIMI DEKADIMI 3KDIMI KAKADIMI KAKADIMI KAKADI 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 K Dimitaka di, dimitaka, dimitaka. Dernier exercice de la série, le quatrième, on va cette fois essayer d'enchaîner directement taka et dimi. Donc évidemment c'est dans le passage de l'un à l'autre qu'on va retrouver notre problème, où les quatre doubles croches se suivent avec le temps au milieu. Donc c'est parti, on y va. Dimi, 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 d avec ces quatre premiers exercices on commence à avoir une bonne idée comment ces formules sonnent et comment elles se placent par rapport au temps alors là on va utiliser le même procédé qu'on utilisait dans la précédente vidéo on va cette fois inverser la chose c'est à dire que cette fois on va jouer la formule et on va servir de la voix pour compter et on va utiliser aussi différents métronomes là cette fois ci il s'agit de placer nos nouvelles formules dans un cadre dans une mesure la chanter ça suffit pas faut aussi en même temps appréhender le cadre dans lequel elle s'exerce cette formule rythmique et ça va nous être super utile évidemment pour l'utiliser un sur l'instrument et pouvoir improviser pouvoir lire etc etc donc cette fois on va utiliser la voix pour compter alors évidemment il s'agit de de prendre un exemple on peut refaire avec les exercices qu'on a vu précédemment mais là je prends un exemple vous pouvez en prendre d'autres dans vos cahiers dans vos livres divers et variés vous pouvez même le créer vous même là je vous propose de travailler ça sur takadimi takaka on termine sur une noire sur le quatrième temps vous le verrez écrit en bas de l'écran et cette fois je vais mettre le métronome va commencer par mettre le métronome à la double croche donc le doigté qu'on va employer ça va être droite gauche dans les deux cas takka droite gauche et djimi droite gauche pourquoi parce qu'on enlevé droite gauche dans les deux cas encore une fois où c'est le doigté standard on respecte le doigté des quatre doubles proches et on enlève les mains qui correspondent aux notes qui sont sur les silences pour l'exercice 6 on va faire strictement la même chose à ceci près que cette fois on va compter à l'accroche même métronome mais on compte 1 et 2 et on va voir comment ça tombe comme ça et 2 3 et 4 et 1 et 2 et 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 3 et 4 et 7ème exercice donc pour terminer cette série cette fois on va compter à la noire et 4 et 4 et 4 et 5 et 4 et 5 et 7ème exercices donc pour terminer cette série toujours avec notre métronome à la double croche 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 maintenant on recommence nos trois façons de compter sauf que cette fois on va mettre un métronome à l'accroche on est moins soutenu toujours cette sensation sont des doubles qui doivent être conservés on l'intériorise petit à petit donc le métronome est à l'accroche et même accéléré à 68 et on commence à compter à la double croche 1 4 10 mi 2 4 10 mi 3 4 10 mi 4 4 10 mi 1 4 10 mi 2 4 10 mi 3 4 10 mi 4 4 10 mi 1 4 10 mi 2 4 10 mi 3 4 10 mi 4 10 mi même chose cette fois en comptant à l'accroche 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et et enfin troisième de la série cette fois on compte à la noire avec notre métronome à l'accroche 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 on continue notre voyage dans l'intériorisation des double croche en mettant cette fois un métronome à la noire toutes les doubles croche on les recréer soi même dans la sensation on commence par compter à la double et on fait notre trois manières de compter avec un métronome qui nous soutient encore moins qu'on est toujours à 68 1 4 10 mi 4 10 mi 4 4 10 mi 4 4 10 mi 4 4 10 mi 4 1 4 10 mi 2 4 10 mi 3 4 10 mi 3 4 10 mi 4 4 10 mi 4 µ 1 4 10 mi 3 4 10 mi 4 10 mi 5 4 10 mi 1 Cette fois, on compte à l'accroche avec notre métronome à la noire toujours. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 3. Et troisième de la série, métronome à la noire et on compte à la noire. Toutes les doubles sont intériorisées. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Comme vous voyez, on va très loin, encore une fois, on essaye de tester de plein de manières nos sensations pour les renforcer, pour les muscler. Je vous fais un petit bonus, pour ceux qui ont suivi la série Time et métronome, on utilise un métronome, le tas de métronomes possibles pour travailler les doubles. Et là, c'est beaucoup plus pour les plus forts. Donc on va essayer de mettre les doubles en l'air. Donc je règle en métronome à l'accroche, sauf que je les sentis en l'air. Mais ton va être là. D'accord ? Et je vais jouer ma formule. Je vais faire en comptant la noire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, alors n'hésitez pas à revenir au début et faire tout le processus. Vous voyez comment ça marche ? Evidemment, faites-le vous-même. là à chaque fois je fais que quatre fois c'est très court il faut passer plus de temps sur chaque exemple trouver votre tempo de confort et après essayer de l'augmenter petit à petit un l'objectif c'est évidemment de se sentir bien là dedans vous travaillez votre nouvelle formule mais en même temps vous travaillez l'indépendance en comptant de diverses manières vous travaillez en même temps le placement par rapport au métronome et l'objectif effectivement c'est d'être capable de plus avoir à compter quand on joue en situation réelle on est dans la musique et nos sensations sont là donc on l'a sans compter je mets métronome en l'air donc essayez tentez 1 et surtout faites le en vous amusant la prochaine fois on étudiera encore une autre formule rythmique voir plusieurs j'ai pas encore décidé et je vous souhaite de vous amuser et à très bientôt